Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, petite vidéo sur Eden Zero, évidemment on enchaîne toujours les vidéos Eden Zero pour l'instant, j'avais envie de voir là d'ailleurs, est-ce que vous avez vu la couverture du tome 13 de Eden Zero ? Elle n'est réellement pas terrible, bon, aujourd'hui je vais essayer de regarder l'objectif parce que sur ce nouveau téléphone je ne suis pas forcément habitué à l'objectif qui est juste ici, alors que sur l'ancien il était juste là, bon vous ne voyez pas mais il était juste là, donc voilà je vais essayer de m'habituer. Donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, petite vidéo où on va tout simplement regarder, pas du tout, on ne va rien regarder du tout mais on va plutôt parler de Mosuko, j'avais prévu de faire une vidéo là-dessus, voilà dès demain il y a le chapitre en anglais qui sort donc il faut que je me grouille, enfin plutôt dès aujourd'hui mais à partir de minuit, mardi à partir de minuit et là il est 23h donc il faut que je sorte rapidement cette vidéo, aujourd'hui on va parler de Mosuko, voilà. Et de qu'est-ce que serait ses nouvelles capacités, il va servir à quoi Mosuko et surtout qu'est-ce qu'il cache ? Let's go ! Donc déjà qu'est-ce qu'on sait de notre ami Mosuko ? Bon déjà on sait que c'est un robot qui a été créé soit par Sister, soit par Ziggy, bon je pense quand même plus probablement, en vrai je ne sais pas, soit par Sister, soit par Ziggy, je pense que c'est par Ziggy quand même, ou alors c'est Sister qui l'a trouvé, j'ai loupé un épisode et je ne me rappelle plus comment Sister a trouvé Mosuko mais on ne sait pas en réalité, je pense que c'est soit un robot, une machine qui a été créée soit par Sister, soit par Ziggy pour tout simplement aider les Den Zero, les 4 étoiles brillantes à remplir leurs fonctions, voilà pour moi c'est clairement un robot qui a été créé dans le but d'aider les étoiles brillantes à utiliser leur fonction, à faire leur fonction plutôt qu'il est de réparer les Den Zero, de surveiller les Den Zero, etc, pour moi Mosuko est voilà, c'est vraiment un appui tu vois, c'est vraiment un mec qui est là pour aider les étoiles brillantes, on ne sait pas vraiment si c'est Sister qui l'a trouvé, si c'est Sister qui l'a fabriqué, si c'est Ziggy qui l'a fabriqué, on ne sait pas vraiment qui il est mais voilà, pour moi c'est vraiment un robot qui a été créé soit par Sister, soit par Ziggy pour tout simplement aider les étoiles brillantes dans leur fonction, voilà, tout simplement. Donc on sait également une chose, c'est qu'il obéit fortement aux ordres de Sister, et ça on ne le sait pas, on le voit, on voit réellement qu'il obéit aux ordres de Sister, il est vraiment là, oui maître, oui maître, etc, etc, et plutôt peur de Sister, donc pour moi voilà, c'est un robot qui a été créé dans l'objectif soit d'aider les étoiles brillantes à faire leur fonction, c'est-à-dire protéger les dents zéro, etc, etc, soit c'est un robot qui est plutôt dans l'aide, mais en mode serviteur, c'est-à-dire que c'est un petit peu un robot qui a été créé pour servir les étoiles brillantes plutôt en mode, voilà, les étoiles brillantes, elle leur dit un truc, il doit le faire, donc voilà, mais en tout cas pour moi c'est un robot qui a été créé réellement pour aider ou servir les étoiles brillantes pour rendre leur tâche plus simple, parce qu'on ne va pas se mentir, en soi, les étoiles brillantes, elles n'ont pas une tâche simple, c'est-à-dire quand même protéger prendre la relève du plus grand vaisseau du cosmos sakura, l'éden zéro, donc c'est assez incroyable, et donc voilà, pour moi vraiment, Mossoco c'est un espèce d'appui, là où tu peux t'appuyer, voilà. Alors évidemment pour moi, et ça c'est pas nouveau, j'avais déjà fait une vidéo la dernière fois concernant ça, mais j'ai mis mes anciennes vidéos en privé pour des raisons que j'ai envie de reprendre vraiment les vidéos là où vraiment faire ce que j'ai envie de faire, tu vois vraiment, pas faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est-à-dire que là je me suis réellement spécialisé dans Eden Zero, Fairy Tail et One Punch Man, peut-être dans un autre manga, je vais pas vous spoiler, mais il y a un autre manga que je vais commencer et que j'aimerais bien faire des vidéos là-dessus, mais bon, ça je vais pas vous spoiler, donc je serai spécialisé dans 4 mangas, peut-être que je vais pas faire de vidéos Fairy Tail et je vais échanger avec ce manga où j'ai vraiment envie de faire des vidéos, même si je l'ai pas encore commencé, ça me tenterait bien de faire des vidéos dessus, mais en tout cas je suis spécialisé dans 3 ou 4 mangas, ce qui est pas grand-chose, mais du coup voilà, mais j'avais fait une vidéo à l'époque sur Mosuko, en mode voilà, pour moi Mosuko est une réelle capacité combative, etc, etc, donc là je le redis, pour moi Mosuko est une réelle capacité combative, donc beaucoup de gens ont fait la théorie là-dessus, voilà, c'est bien, mais je veux quand même le souligner, je suis pas le premier à l'avoir fait cette théorie, loin de là, puisqu'il y avait plein de youtubeurs avant que je commence les vidéos Eden Zero, qui avaient fait des vidéos, des reviews de chapitres, etc, il y avait plein 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 de youtubeurs, mais peut-être que, non je pense pas que je sois le premier à avoir fait cette théorie, mais je dois être dans les 2 ou 3 premiers à avoir fait cette théorie, voilà, tout simplement, voilà, donc pour moi Mosuko est une réelle capacité combative, on le sait en plus de ça grâce à Sister qui nous dit, qui dit à Mosuko à un moment donné dans le chapitre 125, voilà, débarrasse-nous des ennemis, donc pour moi, voilà, Mosuko est une vraie capacité combative, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne le bouton, le fameux bouton qu'il a sur le ventre, don't touch, don't punch, je sais plus, bref, le fameux bouton qu'il a sur le ventre, notre ami Mosuko, pour moi, c'est clairement quelque chose qui doit activer un truc secret dans Eden Zero. Pour moi, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout une transformation ou un boost de puissance que Mosuko va avoir, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va activer une pièce secrète dans l'Eden Zero ou un truc dans l'Eden Zero. Pour moi, c'est pas un power-up pour Mosuko. Mosuko a déjà sa puissance de base, Mosuko a déjà sa force, voilà, vraiment, il y a sa puissance, on ne l'a jamais vu combattre, mais pour moi, il a une réelle capacité combative et ensuite, il a ce bouton, machin, don't punch ou je sais plus quoi, là, ou don't touch et ce bouton servirait à activer une pièce secrète dans Eden Zero comme Ezerion, par exemple. On sait qu'il est impossible, même pour Wise et son Machinamaker, de pouvoir ouvrir Ezerion, on le sait, ça a été dit par Witch et Wise l'a fait lui-même l'expérience, il a essayé d'ouvrir la porte d'Ezerion, la porte 3179, si je dis pas de conneries, il a essayé de l'ouvrir et ça a raté. Voilà, avec son Machinamaker. Donc pour moi, il n'y a que le fameux bouton de Mosuko qui est capable d'ouvrir la porte Ezerion, 3179, encore une fois, si je dis pas de bêtises, voilà, tout simplement. Donc pour moi, le bouton de Mosuko sert à ça, à activer Ezerion. Après, qu'est-ce qu'est Ezerion, ça, aucune idée. Peut-être que j'en ferai également une vidéo, mais bon, voilà, on verra bien. J'avais déjà envie de faire cette petite vidéo sur Mosuko, la dernière vidéo que j'avais faite sur Mosuko, et encore une fois, je vous le redis, elle est en privé et je vous la mets peut-être en description, je la mettrai en nom répertorié, je vous la mets peut-être en description pour ceux qui voudraient aller la voir, mais elle était assez naze, voilà. Tout simplement. Du coup, sur ce, elle avait fait 4 minutes et quelques. Donc voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonne-moi, commentaire, partage, vous connaissez. Puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, salut ! Ouais !